Nous allons parler des pratiques de coopération et de coordination des parcours. J'invite Marc Bourquin, Georgette Manga, Sébastien Potasso-Chefadoutou et Julia Amonnet-Torni à me rejoindre sur le plateau. Marc Bourquin est directeur de l'autonomie à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. Georgette Manga est pilote Maya. Maya, acronyme de méthode d'action pour l'intégration des services d'aide. Vous êtes également co-animatrice de la filière géontologique Rhône-Nord. Sébastien Potasso-Chefadoutou est directeur de la coordination autisme. Je vous en prie, installez-vous. Aura 77 et Julia Amonnet-Torni. J'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Julia Amonnet-Torni est médecin au CHU de Limoges. Vous intervenez aussi à l'IUM APF Cousé. Vous êtes aussi à l'hôpital psychiatrique de Limoges. Vous avez donc une double activité sanitaire médico-sociale, enfants et adultes. Et vous êtes aussi coordinatrice du programme d'ETP au médico-social, là aussi transversal enfant-adulte. Et puisque vous aviez encore un peu de temps, vous coordonnez l'unité mobile de réinsertion scolaire. Je crois que Marc Bourquin n'est pas là. En tout cas, il nous rejoindra peut-être tout à l'heure. Alors, Monique Bredillot, non, Georges Ademanga, pardon. Nous allons commencer avec vous. Georges Ademanga, vous êtes donc pilote. Oui, je me disais aussi. Excusez-moi, vous étiez sur la deuxième page. Donc, Monique Bredillot, je précise que vous êtes chef de projet télémédecine au CESAP. Et vous reviendrez tout à l'heure justement sur ce projet qui a été mis en place. Georges Ademanga, nous commençons avec vous. Vous allez nous présenter ce qu'est Maya, qui concerne le secteur des personnes âgées, qui va être possiblement étendu. Pour que vous puissiez mieux appréhender ce qu'est Maya, nous allons vous projeter une vidéo. Maya permet d'assurer une meilleure coordination, donc sortir des silos, harmoniser les pratiques avec le gestionnaire de cas. Qu'est-ce qu'un gestionnaire de cas ? C'est ce que nous allons voir tout de suite en vidéo. C'est quoi un gestionnaire de cas ? Prenons l'histoire de Jules. Jules est âgé. Il habite seul, sa santé est fragile. Dernièrement, sa situation s'est même dégradée. Ses problèmes de santé se multiplient. Il est moins autonome, il a davantage besoin d'aide et il n'a pas de proches sur qui compter. Une aide à domicile, un infirmier intervient régulièrement. Une personne lui apporte les repas. Mais la situation de Jules est si complexe que les professionnels ne peuvent plus s'organiser. Comment faire pour que Jules reste à domicile comme il le souhaite ? Après analyse de la situation, les professionnels discutent avec son médecin traitant et avec l'accord de Jules, sollicitent un gestionnaire de cas. C'est Valentin, formé spécifiquement à l'accompagnement de ces situations complexes, qui va intervenir auprès de Jules. Il lui rend visite régulièrement pour repérer l'ensemble des besoins en matière de santé, d'adaptation du logement, de gestion administrative. Il fait le point sur les aides déjà mises en place avec les différents intervenants. Valentin pourra planifier, suivre et réajuster les interventions si cela est nécessaire. Le gestionnaire de cas accompagne Jules sur le long terme. Même si Jules va mieux, même s'il est hospitalisé, même s'il va en accueil de jour, Valentin suit sa situation. Valentin repère aussi les ruptures dans le parcours de vie et de santé de Jules. Comme tous les gestionnaires de cas qui suivent des situations complexes, Valentin a analysé les difficultés de Jules. Ensemble, les services du territoire prennent en compte ces observations et s'organisent pour mieux répondre aux situations des personnes. Ces améliorations s'inscrivent dans un projet territorial. Cette collaboration entre le gestionnaire de cas et les différents professionnels permet aux personnes âgées de rester à leur domicile dans de meilleures conditions. Elles bénéficient de services adaptés à leurs besoins. Jean-Jean de Manga, dans quel contexte avez-vous déployé la méthode Maya ? La méthode Maya, c'est une méthode d'intégration. C'est une méthode qui est née du plan Alzheimer et qui a été développée à l'ensemble des personnes âgées atteintes de maladies nérodégénatives. Cette méthode se décline sur deux volets. J'ai souhaité commencer par le volet de la gestion de cas, c'est-à-dire celui qui parle plus facilement aux acteurs locaux. Cependant, pour que la gestion de cas se fonctionne, il faut qu'un travail en amont soit fait avec les acteurs sur un périmètre territorial qui est défini. Ce travail se fait autour du deuxième volet de la méthode d'intégration Maya, qui est la construction de ce qu'on appelle un guichet intégré. Le guichet intégré, ça change de ce qu'on entend plus souvent autour de la coordination sur un guichet unique. Le guichet unique, c'est celui qui réunit autour d'un seul lieu l'ensemble des réponses pour la personne. Alors que le guichet intégré, lui, c'est une organisation qui permet, dans un territoire, de mobiliser l'ensemble des acteurs, de leur apporter une certaine connaissance de l'offre locale, une certaine pratique commune, pour que tous les lieux d'accueil, d'information et d'orientation du territoire soient des lieux de réponse uniques pour la personne et ses aidants proches. Ça permet notamment d'établir une meilleure passerelle entre l'hôpital et le domicile. Dans le cadre de la construction de ce guichet intégré, bien entendu, il y a des passerelles qui sont créées entre les professionnels de l'hôpital et celui du domicile. L'idée étant d'avoir une réponse commune, harmonisée et adaptée aux besoins de la personne. Comment s'articule la méthode Maya ? La méthode Maya s'articule autour de quatre axes. Le premier, comme on l'a vu déjà, c'est de fluidifier le parcours de la personne, c'est organiser les réponses à apporter, intervenir dans les dysfonctionnements qui peuvent être repérés au centre de ce parcours, dysfonctionnements qui sont souvent liés à la multiplicité des intervenants, comme on l'a dit, multiplicité des pratiques, des organisations, en m'apportant une réponse aux situations les plus complexes, comme on l'a dit, par une réponse pluridisciplinaire organisée aussi. et enfin, en organisant un axe commun, un projet commun au sein du territoire. Est-ce que la méthode permet réellement d'associer tous les acteurs qui doivent accompagner la personne âgée ? La méthode Maya, elle est définie au niveau national, mais elle se décline localement par les ressources existantes. Bien entendu, les territoires qui sont les plus pourvus n'auront pas la même manière de décliner cette méthode, parce que la méthode, c'est un projet collaboratif qui engage tous les acteurs locaux. Bien entendu, plus les ressources seront fournies dans un territoire, plus cette intégration, on va dire, cette collaboration, cette réponse harmonisée se fera le mieux. Un des premiers objectifs, c'est d'assurer la lisibilité de l'offre dans le territoire. C'est d'assurer la lisibilité, c'est de mieux connaître le qui fait quoi entre les acteurs, parce que bien entendu, pour mieux orienter les personnes, leur apporter une réponse, il faudrait savoir ce qui est l'existant. Donc, le premier rôle du pilote, lorsqu'il arrive, c'est de faire un état des lieux, des ressources existantes et de mieux les faire connaître à travers un qui fait quoi entre les opérateurs locaux. Ça permet de vraiment simplifier le parcours de la personne ? Alors, dans la réalité, à force de travailler ensemble, à force d'être confrontés aux mêmes difficultés auprès des mêmes personnes, on finit par mieux se connaître déjà, harmoniser les pratiques et puis mutualiser les réponses apportées. Et c'est vrai qu'avec le temps, la confiance qu'on crée entre acteurs, ça fonctionne. Ça nécessite des changements de méthode pour les professionnels. Oui, ça nécessite surtout d'ouvrir sa pratique à l'autre, c'est-à-dire de partager des informations. Ça nécessite aussi de créer des outils communs qui permettront de parler le même langage. Parce que bien entendu, pour mieux échanger, il faut déjà parler un langage commun. Quels sont les freins de la méthode ? Parce que jusqu'à présent, tout va bien. Alors, une des difficultés de la méthode Maya, c'est déjà la résistance des acteurs. C'est vrai que quand la méthode Maya arrive sur un territoire, elle arrive pas sur un territoire vierge. Il y a déjà une multitude d'organisations qui existent. Donc la méthode Maya n'a pas vocation à créer des choses spécifiques, mais c'est de s'appuyer déjà sur l'existant. Nous, dans notre région, on s'est appuyé beaucoup sur la filière géontérologique qui était déjà bien structurée. Et c'est vrai qu'elle était structurée beaucoup autour de... Enfin, qui était plutôt hospitalier centré, comme on disait. Et la Maya a eu ceci, qu'elle a apporté le volet médico-social qui lui aussi, de son côté, était bien organisé, mais la passerelle ne se faisait pas très bien. Donc, voilà, cette méthode, c'est une des craintes aussi, on se méfie, c'est encore une méthode de plus, un dispositif de plus. Mais elle a de ceci, des différences en ça qu'elle intègre les actions, c'est qu'elle va agir sur les procédures. Elle ne vient pas, alors que la coordination qu'on a évoquée depuis hier et surtout tout à l'heure, elle vient plutôt mettre un petit peu de l'huile dans les rouages. Mais chacun garde son organisation, alors que l'intégration va nous amener à créer des process communs. Donc, il y a la co-construction d'outils ? Il y a co-construction de nouveaux outils ? Il y a co-construction d'outils, de process, pour aller vers une réponse pluridisciplinaire et globale. Et les leviers, alors, puisqu'on a parlé des freins, parlons des choses plus positives. Non, c'est vrai qu'une des forces de cette méthode Maya, c'est qu'il y a un professionnel dédié pour son déploiement. Et ça, c'est vrai qu'avoir une personne qui est régulièrement présente, qui va animer les échanges, qui va impulser une dynamique au sein des territoires, c'est une force. Et aussi, il y a une équipe de professionnels aussi expérimentés, qui sont les gestionnaires de cas. Alors, c'est vrai que gestionnaire de cas, c'est la traduction littérale de case manager en anglais, qui ne veut pas dire la même chose. Mais les gestionnaires de cas au domicile, c'est ceux qui ont été les premiers à faire accepter cette méthode, parce qu'ils sont vraiment au cœur, ils interviennent au domicile, pour faciliter le maintien à domicile de la personne qui le souhaite, bien entendu, il n'y a pas question de contraindre les personnes, mais c'est la personne qui est le référent de parcours, parce que c'est celui qui va adapter, tout au long de la paix d'autonomie de la personne, les services et les soins qui sont produits à la personne. Et c'est vrai que les médecins dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont pas toujours présents dans les coordinations autour de la personne, même les médecins aussi rencontrent des difficultés avec ces personnes âgées en paix d'autonomie, et sont souvent contents d'avoir un référent sur lequel ils peuvent s'appuyer pour s'assurer que la prescription est suivie et que les soins sont continus au domicile. Coordination de parcours, cette fois dans l'autisme, avec Sébastien Potasso chez Douto. Vous êtes directeur de la coordination autisme Aura 77. Quelques mots sur Aura 77, parce que vous avez été précurseur. Oui, bonjour. Déjà bonjour à tous et à toutes. Merci à l'APF Formation de nous inviter à ces deux journées très riches et de nous permettre de vous expliquer ce qui va être notre coordination de parcours, parce qu'encore une fois, chacun va faire un peu sa coordination de parcours qui lui est propre. Alors juste pour faire un bref historique, ça fait 12 ans que nous existons, que nous avons un service spécialisé sur la coordination de parcours de personnes avec autisme. La particularité, alors c'est sur la Seine-et-Marne, la particularité de ce dispositif, c'est qu'elle est venue d'acteurs de terrain, du sanitaire et du médico-social qui ont décidé de se mettre ensemble sous une forme associative pour répondre à un besoin coordonné, justement, tous les acteurs qu'on va devoir, de près ou de loin, intéresser autour d'une situation, d'une personne avec autisme et d'une famille. Et puis depuis, ça a un petit peu évolué. Donc ce que Madame Manga vient de vous expliquer sur les personnes âgées, sur l'Île-de-France, il y a 4 départements aujourd'hui qui testent un dispositif qu'on appelait DI-TSA, dispositif intégré TSA, qui devient DIH depuis le 1er janvier de cette année pour s'ouvrir au tout handicap. C'est exactement la même méthode que nous sommes en train de tester sur le handicap avec Pilote. Alors nous, on n'appelle pas gestionnaire de cas, mais coordinateur de parcours complexe. Voilà, donc ça, on a bien sûr, on s'est positionné sur ce dispositif qui venait pour nous, à notre sens, vraiment compléter la coordination que nous faisions jusque-là, vu que, sans le dire depuis 12 ans, que les situations soient complexes ou pas, nous les intégrions dans notre réseau de santé qui est devenu médico-social depuis l'année dernière. Et puis, dernièrement, fin d'année dernière, nous avons également répondu, toujours sur la forme de ce collectif, un appel à projet pour les pôles de compétences et prestations externalisées dont vous devez avoir entendu parler, qui se mettent en place sur différentes régions en France, pour pouvoir justement financer, via ce dispositif, des interventions sur le lieu de vie de la personne de façon transitoire, dans l'attente de trouver la solution pérenne, ce que disait Mme Jambard tout à l'heure, le plan A, le plan B, dans le cadre des PAC notamment. Voilà. Alors, pour avoir une vision encore plus claire de votre structure, quelques chiffres, combien de personnes, combien de personnes dans la structure et pour combien de personnes ? Alors, dans la structure, si je parle vraiment de la coordination autisme, nous avons 3,4 ETP, c'est un médecin psychiatre à 60% et après, une infirmière, une éducatrice spécialisée et une psychologue. Alors, pourquoi ce choix ? Déjà, pour avoir un aspect pluriprofessionnel, je vais y revenir, sur la façon dont on va évaluer le besoin de la personne. Et ces 3,6 personnes, ETP, pardon, accompagnent aujourd'hui plus de 450 situations sur notre département de Seine-et-Marne. Et oui, donc ça fait plus de 120 personnes par coordinateur. Oui, oui, c'est assez important. Sachant que nous n'allons pas chercher les personnes et c'est ça, justement, la force du partenariat et la force du collectif, c'est que tous les partenaires sur le territoire qui vont identifier une personne qui a de l'autisme vont pouvoir orienter vers nous cette personne et sur une démarche volontaire de la personne et de la famille. On va pouvoir inclure cette personne dans notre dispositif et ça va être la personne, une fois qu'elle est chez nous, ça peut être vie entière. C'est-à-dire qu'on intervient sur tout âge et sur toute problématique jusqu'à ce que la personne le souhaite. Donc, ça peut être le plus jeune aujourd'hui à 9 mois et le plus vu à 65 ans. Ça vous amène à solliciter des partenaires différents, donc selon l'âge, selon la situation. Exactement. Alors, nous parlons coordination, mais pour vous, est-ce qu'il y a une coordination ? Alors non, justement, pas une, mais des coordinations. Et c'est vraiment sur ça que je pense qu'il faut vraiment être extrêmement clair. Pourquoi plusieurs coordinations ? Parce que déjà, la coordination va être effectivement sur mesure et va être adaptable en continu à chaque besoin de la personne. On va avoir une intervention qui va allier tout ce qui va être évaluation globale et régulière des besoins et attentes de la personne. Et j'insiste sur le côté régulier. C'est comment on va réinterroger de façon extrêmement régulière. C'est pas lorsqu'on refait le projet MDPH, le dossier MDPH, mais ça va être à tout changement dans la vie de la personne, dans sa vie personnelle, dans la vie de sa famille, dans tout ce qui va être environnemental, social, culturel et ce genre de choses. C'est vraiment tout ça qu'il va falloir réinterroger et sur lequel on va justement se baser pour identifier quelles vont être les personnes à aller solliciter dans le cadre de la coordination au sens très, très, très large. Je ne vais pas reprendre l'essai de Mme Jean-Barth, mais pour beaucoup, ce sont des choses que nous reprenons aujourd'hui. Mais quand je parle acteur, c'est tous les acteurs du sanitaire, bien sûr, lorsqu'on va être sur l'évaluation, sur qu'est-ce qu'il y a derrière le handicap et quelles vont être les conséquences de ce handicap. Ça va être bien sûr tout ce qui touche l'accès au droit, donc MDPH, conseil départemental, ARS et j'en passe, tout ce qui va être l'accès aux soins, donc les structures spécialisées hospitalières sur le soin. Alors nous, on a un vrai problème sur le 77. On est, je crois, le deuxième désert médical de France et sur l'autisme, notamment, on sait que les troubles de comportement à 80% sont causés par des causes somatiques. Donc c'est tous ces réseaux-là qui va valoir mettre en branle et trouver les bons interlocuteurs pour tirer les bonnes ficelles. Ça va être tout ce qui est inclusion scolaire. On travaille effectivement beaucoup avec l'éducation nationale, inclusion dans le milieu ordinaire de façon générale, l'inclusion pour la préparation à la vie professionnelle pour un certain nombre de personnes que nous accompagnons. Donc c'est tout cet aspect-là, tout ce qui est milieu spécialisé au sens très, très, très large. C'est SAD, SAMSA, SAVS, IME, Libéraux. Et puis, bien sûr, tout ce qui touche la vie familiale et la vie personnelle, la vie au domicile avec les services d'accompagnement au domicile, les libéraux, tous ces professionnels que nous allons pouvoir solliciter pour pouvoir faire un accompagnement sur mesure de la personne. Vous allez soutenir les familles comme les professionnels ? Eh oui, beaucoup les familles comme les professionnels. Alors c'est effectivement ça la spécificité aussi, c'est-à-dire que bien sûr, on intervient auprès des familles, il va falloir créer ce lien avec la famille et voir comment on met en place la coordination derrière, quel est le niveau, quelle est l'intensité attendue. Il va falloir travailler avec la temporalité de la famille aussi, parce que quand vous avez un petit bout de chou qui vous arrive avec quelques mois, qu'on a des pistes et qu'on se dit oui, il y a peut-être autisme. Alors déjà, parfois, ce n'est pas complètement clair. Il faut aussi savoir, on est à quelques mois, donc on ne va pas connaître tout de suite la sévérité d'autisme. Et c'est aussi accompagner les parents sur cet accompagnement dans le handicap. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ouvrir le champ des possibles et non pas être sûr, ah ben oui, il est autiste, il ne pourra pas faire. Non, non, il est autiste et il va pouvoir faire et on va travailler pour qu'il puisse aller sur tout cela. Donc, il y a tout cet accompagnement-là, mais effectivement, il y a tout l'aspect professionnel. Il faut connaître, c'est ce que disait madame, extrêmement bien connaître les professionnels avec lesquels nous allons travailler. Je prends un exemple sur l'autisme, bien sûr. C'est mon cœur de métier. Une personne avec autisme, vous savez comme moi, qu'il va falloir travailler sur la communication, notamment les outils de communication, les stratégies éducatives lesquelles on va mettre en place, voire lesquelles qui vont correspondre au mieux. Donc, c'est justement aller identifier quel acteur sait travailler avec du teach, qui va travailler avec de l'ABA, qui va travailler avec le PEC, qui va avoir mis la structuration de l'environnement. Donc, effectivement, c'est un aller-retour. Et cet aller-retour, on le fait via notamment des sensibilisations qui font partie de notre cœur de métier, qui font partie de notre mission. Donc, on propose à tous les partenaires du département des sensibilisations sur l'autisme. Qu'est-ce que l'autisme ? On va les accompagner sur leur plan de formation, travailler avec eux sur comment on peut aller sur telle ou telle problématique liée à l'autisme et les formations à mettre en place derrière. Et justement, pourquoi on fait ça ? Tout simplement pour que ces professionnels en établissement et service connaissent les professionnels de la coordination, qu'un lien se tisse. La même chose que l'on fait avec les personnes et les familles, on va le faire avec les professionnels, qu'une confiance se tisse parce qu'après, avec l'expérience de 12 ans maintenant, ils savent que si on les sollicite, c'est qu'on pense qu'ils sont les bonnes personnes à être sollicités dans le cadre de l'intervention qu'on mettra en place auprès de la personne et auprès des familles. Et c'est aussi avec cet échange-là qu'on va réfléchir aux solutions à construire autour de la personne les fameuses réponses modulaires. Aujourd'hui, trouver une place en établissement, ça devient très compliqué, mais sous tous les accompagnements, les bouts d'accompagnement que l'on va construire tous ensemble pour pouvoir répondre à la problématique de la personne. Et l'équipe de coordination peut aussi permettre aux professionnels de prendre du recul face aux situations ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'aimerais peut-être un peu plus insister sur tout ce que ça sous-entend pour les professionnels, justement. Alors, loin de moi, le fait d'oublier les personnes et les familles, on est bien d'accord. Mais je pense aussi que c'est important de voir au niveau professionnel ce que ça sous-entend pour cette équipe de coordination. Donc, déjà, à mon sens, l'équipe est extrêmement importante et soutenante, déjà en interne, elle-même, je vous le disais, 120 situations par collaborateur en moyenne. Donc, ils sont en référent sur des situations et c'est pouvoir avoir un échange aussi en interne. Alors, ça a un impact dans le fonctionnement. C'est-à-dire que c'est un staff commun une fois par semaine sur l'ensemble des situations, ce qu'on appelle, nous, les situations chaudes, sur lesquelles il y a des interventions pratiquement tous les jours, les situations qui viennent d'arriver pour échanger sur, justement, ce qu'on met en place, comment on le met en place. Donc, il y a vraiment ces staffs extrêmement spécifiques au niveau de l'équipe et des staffs complètement informels qui sont tous les matins. Tout le monde arrive, c'est 10 minutes autour du café. Au-delà du moment de convivialité, c'est effectivement ce moment où on se donne toutes les informations de ce qui s'est passé la veille et savoir tout ce qui va éventuellement se passer dans la journée sur lequel tout le monde doit être au courant. Mais ce travail-là, on le fait aussi avec les professionnels. Donc, les professionnels de nos partenaires, aujourd'hui, ont vraiment pris l'habitude de nous appeler et dès qu'ils ont... Alors, sans forcément que ce soit une personne qui est suivie par notre structure, mais en nous disant je rencontre telle difficulté, je rencontre tel questionnement, qu'est-ce que vous me conseillez, vers quelle ressource il faut que je me tourne, vers quel professionnel il faut que j'aille chercher la solution ou l'accompagnement pour ce jeu. Et effectivement aussi la force du... Enfin, pas de coordination sans équipe parce qu'effectivement la complémentarité, c'est ce que je disais en début de mon intervention, c'est effectivement cette pluridisciplinarité qui va être une richesse dans les propositions et dans la construction des propositions que nous allons apporter aux familles et aux professionnels de terrain. La coordination est un chantier perpétuel, vous êtes toujours en recherche d'amélioration, vous avez des pistes pour améliorer encore ces coordinations. Oui, alors effectivement c'est aussi la bonne connaissance des besoins des personnes et des familles que nous accompagnons qui va nous permettre d'identifier aussi les trous dans la raquette. On parlait de diagnostic ou ce genre de choses, donc le dispositif intégré que nous portons sur la méthode Maya est effectivement aussi là pour faire remonter des trous dans la raquette et des outils communs et des façons de travailler ensemble et des choses à améliorer. Donc c'est effectivement on travaille beaucoup sur les innovations à mettre en place, on travaille beaucoup sur des projets qui vont nous permettre de répondre au mieux aux besoins et notamment, je prends un exemple tout bête, en 2011, on a créé un dispositif avec le Greta sur l'insertion professionnelle parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de jeunes autistes qui étaient allés à l'école, qui étaient en lycée mais qui pour une raison ou pour une autre rencontraient des grandes difficultés avec besoin d'un accompagnement spécifique et en lien avec la GEPHIP on a monté un dispositif spécifique et là on est en train de faire le lien avec l'emploi accompagné qui va au long cours bien sûr travailler sur l'élaboration du projet professionnel mais travailler sur tous les périphériques sans lesquels l'insertion professionnelle n'est pas possible à savoir la sensibilisation des acteurs de l'entreprise, des futurs collègues des personnes pour justement bien identifier la problématique de la personne ce qui peut lui générer un inconfort, un mal-être qui peut générer des crises donc ça c'est un premier aspect et au-delà de ça travailler avec la personne tout ce qui va être code dans l'entreprise au maximum de ses capacités bien sûr mais surtout les choses qui sont extrêmement importantes dans le cadre du travail sans être le cadre du travail en lui-même à savoir les transports qui sur notre région notamment sont extrêmement prégnants donc on va faire tout un accompagnement spécifique notamment sur ces aspects là vous aidez donc les équipes à réinterroger régulièrement l'accompagnement au fil de l'évolution de la personne de sa vie tout à fait et alors une grande évolution de notre métier un peu liée effectivement par le manque de place monsieur Bourquin n'est pas là je peux le dire c'est vrai qu'aujourd'hui on souffre quand même de structures spécialisées et connaissant très très bien l'autisme et qui puissent s'occuper de situations les situations les plus complexes donc effectivement on va réfléchir à comment on va pouvoir j'arrive pas à le formuler identifier au mieux la façon dont on va on va répondre aux besoins sur de l'innovation et sur des choses complètement nouvelles Merci coordination entre sanitaire et médico-social à présent avec Julia Amené-Torni pour vous parmi tous les niveaux de coordination la plus importante est l'intra-institutionnel expliquez-nous ça Oui on n'en a pas encore parlé ce matin mais donc dans mon expérience au sein de l'APF en institut d'éducation motrice je venais bien sûr du sanitaire et pour moi le médico-social impliquait une interdisciplinarité de fait et en fait je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça car les formations sont différentes les points de vue également le langage n'est pas le même et en fait ça se construit là encore donc cette coordination nous on l'a installée progressivement tout d'abord à partir de situations d'usagers complexes puis en réfléchissant sur des thématiques un peu plus globale comme par exemple la prise en charge nutritionnelle de la dénutrition ou alors l'accompagnement des troubles de l'élimination et donc on a cherché les ressources de chacun fait des formations en fait internes où chacun présentait ses éléments de sa formation qui lui permettait d'appréhender la problématique donc en sous-groupe et donc ça a permis des échanges de connaissances théoriques et puis la recherche de solutions personnalisées pour accompagner les enfants on s'est fait aider aussi de formateurs extérieurs donc là encore on a eu des formations pluridisciplinaires donc on en a eu une en cours par rapport à l'alimentation on en a eu d'autres sur la communication alternative par exemple et donc cette démarche a permis d'avoir un langage commun et puis une méthodologie d'accompagnement commune et l'acquisition de cette culture commune permet en fait d'accompagner maintenant un éventail de situations qui restent tout aussi complexes mais on a les réflexes de coordination d'échanges intra-équipes il faut faire attention à ne pas être trop ambitieux dès le début il vaut mieux se limiter à des champs précis pour commencer oui alors déjà ça relève vraiment d'une dynamique institutionnelle avec la nécessité d'une d'une implication d'une volonté de la direction d'aller dans ce sens de l'interdisciplinarité du décloisonnement et ensuite effectivement on ne peut pas changer les pratiques du jour au lendemain donc partir des situations problèmes identifier des thématiques récurrentes aborder la question de la prévention par exemple la prévention en santé de manière générale ça peut être un bon début vous allez l'illustrer avec un exemple bien précis qui va nous permettre de mieux comprendre comment ça se passe il s'agit de la gestion de l'incontinence de personnes où vous avez pu obtenir un progrès considérable par cette coordination alors effectivement quand j'ai pris mon poste j'ai été frappée de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes donc c'est des adolescents à partir de 11 ans qui n'avaient pas acquis l'incontinence alors que d'un point de vue neurologique ils en avaient la possibilité tout d'abord parce qu'il n'y avait pas eu de réflexion forcément sur le potentiel complet de ces enfants et ensuite parce qu'il y avait une méconnaissance de la prise en charge de ces troubles et donc on a d'abord pu mettre en place les traitements adaptés les mesures hygiéno-diététiques on a pu aussi faire appel à l'extérieur donc on a sollicité une diététicienne libérale qui est venue en appui du service infirmerie et des services cuisine pour adapter l'alimentation puis on a fait pareil des réunions d'informations sur les troubles de la continence les différentes raisons etc et on a réussi à coordonner les équipes donc selon les besoins pour vérifier l'installation aux toilettes donc en faisant intervenir les ergothérapeutes en revoyant les emplois du temps pour permettre des passages aux toilettes réguliers à heures fixes etc et finalement ce travail de coordination sans qu'il y ait vraiment de complexité dans la prise en charge aussi bien médicamenteuse que soignante a permis d'obtenir des résultats à l'échelle institutionnelle et désormais on n'a plus d'enfants incontinents très beau résultat mais là il a fallu sortir des postures alors effectivement du point de vue médical il faut arriver à sortir de sa posture d'expert et rester toujours accessible et par rapport aux usagers eux-mêmes donc notamment les enfants on avait échangé de la question des tabous la question de la continence pour les enfants mais aussi pour les adultes ça reste un sujet tabou et donc c'est comment faire en sorte que le personnel soit accessible et ouvert à cette situation et bien sûr ce qu'on voit c'est qu'on travaille aussi l'estime de soi de nos bénéficiaires et on voit aussi une évolution importante donc je vous avais cité l'exemple d'un jeune qui était incontinent haut de mode qu'on a mis sous irrigation transanale qui a retrouvé une continence et dans les suites l'année suivante il était président du CVS donc voilà c'est aussi ça permettre un épanouissement global des personnes et pour y arriver le programme d'éducation thérapeutique du patient vous a beaucoup servi voilà donc on avait commencé de manière informelle à faire des séances d'éducation donc sur les différentes problématiques qu'on rencontrait auprès des jeunes donc le problème de la douleur qui est récurrent qui peut être aussi tabou les enfants ne vont pas forcément l'évoquer spontanément sur le problème de la tolérance des appareillages de l'implication dans les soins de l'acceptation aussi du handicap et grâce au repérage de ces pratiques par notre responsable de l'offre de soins on a pu monter un véritable programme d'éducation thérapeutique qui a été autorisé par l'ARS du limousin donc c'est un projet qui est expérimental autorisé pour deux ans et c'est un programme d'éducation thérapeutique transversal c'est à dire qui ne porte pas sur un une pathologie en particulier mais sur la situation de handicap donc il s'intitule évoluer en confiance avec un handicap moteur et des troubles associés et il intéresse les enfants et les adultes de la Haute-Vienne et de la Dordogne donc avec cette expérimentation l'ARS nous a alloué un budget de formation et on a pu obtenir une formation d'ampleur interstructure donc à la fois pour les professionnels adultes et enfants en mélangeant les équipes les professionnalités donc c'était très riche et l'originalité du programme est aussi d'impliquer dès le départ dès la construction des pairs émulateurs donc on a formé 20 professionnels et 10 pairs émulateurs qui ont eu une formation complète de 40 heures et là encore ça permet de faire évoluer les points de vue des professionnels et d'avoir vraiment une posture d'égalité avec les bénéficiaires Le coordonnée sur un patient en particulier a du coup des effets positifs pour d'autres patients Oui alors au fur et à mesure de l'expérience on acquiert aussi une méthodologie commune donc la formation d'éducation thérapeutique nous a permis de modifier nos postures professionnelles dans un souci d'accessibilité et aussi d'acquérir une méthodologie commune donc se fixer des objectifs communs des conducteurs de programmes des moyens et finalement c'est une méthodologie qu'on va remettre en place quand on initie un projet différent Et vous arrivez à trouver des solutions pour des personnes qui étaient en rupture de parcours ? Alors pour les ruptures de parcours donc on a eu une réflexion d'abord interne sur les possibilités de prévention faire en sorte d'anticiper au maximum les sorties les sorties d'institutions alors après il y a aussi des situations d'urgence ou critiques qui font que ça nous échappe et à ce moment là on s'est tourné aussi vers l'extérieur pour organiser des relais donc un relais sanitaire donc on a désormais des relais adultes sanitaires sur le CHU qui sont systématiques des relais aussi intra-associatifs grâce aux services adultes et puis c'est encore le plus difficile des relais par exemple professionnels donc là on essaye de faire tomber les derniers obstacles administratifs à cette coordination là il n'y a que des obstacles administratifs il n'y en a pas d'autres il y a quand même beaucoup d'obstacles administratifs sur des questions de financement des formations par exemple de double notification ça c'est des choses qui commencent à se mettre en place mais à chaque fois ça demande une présentation du cas un traitement particulier du cas donc c'est effectivement très chronophage et c'est quand même un obstacle important et pour améliorer la transmission de l'information est-ce que vous avez déployé des outils alors en fait on a développé différents outils de transmission donc par rapport aux services adultes donc bien sûr qu'on a rencontré ça rejoint un petit peu la notion d'un variant qui était évoqué tout à l'heure c'est à dire qu'effectivement il y a différents aspects de la personne qui nécessitent une continuité d'accompagnement donc à identifier il y a le parcours de vie aussi qui nécessite d'être connu par les relais adultes donc effectivement on s'est réunis pour avoir un dossier de liaison commun et on a créé d'autres outils de liaison tout d'abord donc le dossier de liaison pour l'hôpital donc là on a une convention avec le service de chirurgie pédiatrique on les a rencontrés également pour qu'ils aient une connaissance plus fine de l'enfant à son arrivée donc avec un système d'images de pictogrammes d'illustrations pour savoir quelles sont les habitudes de l'enfant de sommeil d'alimentation qu'est-ce qu'il rassure etc. donc là encore ce sont des outils de liaison de transmission élaborées avec les professionnels eux-mêmes et enfin on a aussi élaboré une fiche de liaison scolaire à partir des besoins évoqués par les enseignants en essayant d'inverser un petit peu les points de vue c'est-à-dire que moi en tant que médecin je résonne à partir du diagnostic les paramédicaux vont résonner souvent à partir des troubles et les enseignants eux ils résonnent en termes de manifestations en classe de comportements en classe et de capacités d'apprentissage et de niveau scolaire et donc cette concordance n'est pas si évidente que ça à faire et donc on a élaboré cette fiche de liaison scolaire dans cette optique là en mettant en parallèle les troubles présentés les manifestations possibles en classe et les compensations possibles vous avez aussi une unité mobile de réinsertion scolaire qui aide beaucoup alors l'unité mobile de réinsertion scolaire elle fait partie du pôle des blessés de l'encéphale donc à partir de l'hôpital psychiatrique de Limoges le CHS Quirol qui en fait a développé une filière basée sur le case management dont on a parlé à destination des enfants cérébralisés comme des adultes et on a vraiment un parcours sur le très long terme qui comprend donc une unité d'éveil depuis l'éveil de coma une hospitalisation complète un relais en hôpital de jour et ensuite différentes unités mobiles de réinsertion donc scolaires pour les plus jeunes professionnels ou sociales et familiales pour les adultes les plus lourdement handicapés et donc cette unité mobile de réinsertion scolaire est composée d'un médecin d'une neuropsychologue et d'une assistante sociale elle identifie les troubles cognitifs de l'enfant les répercussions en classe et va apporter des moyens de compensation sur le terrain donc en rencontrant les enseignants les AVS les parents bien sûr et en amenant des méthodes d'apprentissage spécifiques et des outils pédagogiques adaptés la coordination se suffit-elle à elle-même ou s'appuie-t-elle à son tour sur d'autres partenaires la coordination seule ne se suffit pas à elle-même il faut effectivement avoir une connaissance fine du terrain savoir créer des synergies et j'allais dire ça reste aussi une question d'humains et de personnes donc c'est beaucoup un effort de contact de relations et j'allais dire c'est aussi une activité qui n'est pas du tout reconnue là je m'aperçois qu'avec mes différentes casquettes par exemple je passe énormément de temps au téléphone c'est une activité qui n'est pas reconnue mais la réalité c'est ça c'est qu'il faut des échanges aussi de vive voix et puis en amont il y a peut-être aussi des choses à revoir au niveau de la formation alors au niveau de la formation évidemment ce qui serait très intéressant c'est de pouvoir généraliser un petit peu là encore les échanges donc créer des passerelles entre les différents organismes de formation donc à l'image on a l'institut Limousin de formation au métier de la rééducation qui forme les ergots ortho et kiné et l'idéal ça serait de pouvoir avoir des échanges avec les écoles de formation des maîtres par exemple de l'éducation nationale les écoles d'éducateurs etc. c'est des passerelles qui effectivement ne sont pas encore évidentes entre les différents organismes de formation nous allons voir un autre exemple de coordination avec un réseau de télémédecine polyhandicap avec Monique Bredillot nous allons voir comment un réseau de télémédecine fait travailler l'ensemble du secteur médico-social et sanitaire Monique Bredillot nous allons commencer avec une vidéo je crois pardon on termine nous terminerons avec la vidéo donc présentation de deux cas de télémédecine c'était de départ un projet ce que vous aviez qui est devenu véritablement un réseau d'ailleurs c'est tout récent c'est depuis le mois d'octobre alors présentez-nous en quelques mots ce réseau alors je vais commencer d'abord par le projet si vous voulez bien et l'expérimentation donc en 2014 en fait à l'été 2013 l'ARS a lancé un appel à projet auquel a répondu le CESAP qui est un comité gestionnaire de 30 établissements avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris cette approche elle était au départ concertée et décloisonnée donc entre l'hôpital et des associations partenaires ça concernait si vous voulez ça c'est la base qui va constituer le réseau donc un pilote le CESAP un commanditaire l'ARS Île-de-France un pivot de la réponse médicale l'assistance des hôpitaux de Paris donc la PHP qui va répondre à travers ces services de neuropédiatrie cinq services de neuropédiatrie et quatre associations partenaires dont Bonjour Parcourca de l'ARS dont donc quatre associations partenaires qui dès le début ont été insérées dans ce projet l'association des paralysés de France que je remercie aujourd'hui de nous avoir invité l'association Oser l'association Val Fleury et l'association Vivre et Devenir Chacune de ces quatre associations avait un site expérimental de télémédecine et le CESAP avait quatre cinq sites donc ce financement projet était à partir d'un FIR à l'ARS Île-de-France et chaque association partenaire a contribué la population concernée donc par cette expérimentation c'était à peu près 300 enfants donc une file active de 300 enfants qui était accueillie dans ces neuf établissements médico-sociaux et qui présentait un polyhandicap donc nous avons tout construit c'est-à-dire la gouvernance le dispositif de plateforme avec l'aide du groupement de coopération sanitaire des informaticiens CESAN sur l'Île-de-France qui nous a aidé à construire donc la solution dont je vais vous parler un télédossier et nous travaillons sur la plateforme ORTIF qui maintenant s'appelle ORTIF 2 donc vous allez voir dans le film tout à l'heure ce que c'est qu'une téléconsultation avec deux exemples d'enfants un enfant qui présente une enfant qui présente des troubles du comportement et une enfant et un enfant qui présente un polyhandicap donc vous verrez vraiment en action parce que ce qui est très important pour nous c'est la plus-value qualitative de cet outil collaboratif voilà c'est une action qui va du macro au micro oui tout à fait donc je vous disais que nous avons tout construit c'est à dire il y a eu une comitologie qui a été construite construite avec un comité stratégique où se réunissait donc le commanditaire le pivot de la réponse médicale la PHP les représentants les associations partenaires les représentants des sites les médecins et les directions et puis évidemment le CESAP et moi-même coordinatrice chef projet puis coordinatrice du réseau il a fallu convaincre beaucoup de monde quand même oui c'est un travail très important de maillage à tous les niveaux et moi je dirais même de tricotage puisqu'il faut en fait la télémédecine c'est un dialogue entre plusieurs mondes sociaux il faut que les industriels compiennent bien d'où par le besoin médical je vais en parler si j'ai deux minutes il faut que ensuite on dialogue bien avec le médecin et surtout l'enfant et sa famille puisqu'avant au départ l'enfant allait avec sa famille rencontrer son neuropédiatre une fois par an à l'hôpital et faisait un bilan cette consultation hospitalière elle demeure il n'est absolument pas question de de substituer la consultation en présentiel qui est hyper importante avec la télémédecine pas du tout l'outil collaboratif permet l'amélioration du parcours de santé et nous allons donc créer un parcours numérisé de santé adapté avec un télédossier qui a été construit avec le comité médical donc nous avons réuni ce comité médical des 22 médecins du projet en décloisonné de façon concertée et nous avons fait la lettre au père Noël c'est à dire que nous avons imaginé ce que nous allions pouvoir faire pour améliorer ce parcours donc on a commandé le camion de pompiers qui brille et qui s'allume la poupée qui parle aux informaticiens on les a invités on leur a dit nous dans nos rêves nos plus fous on veut que ça fonctionne comme ça parce que nous on a besoin de ça pourquoi on a créé un télédossier ? parce qu'il n'y avait pas d'interopérabilité dans les systèmes on ne pouvait pas entrer dans le dossier de la PHP la PHP ne pouvait pas rentrer dans nos dossiers ce télédossier qu'est-ce que c'est ? ce n'est pas du tout tout le dossier médical de l'enfant puisque le neuropédiatre il connaît l'enfant le plus souvent depuis sa naissance il n'a pas besoin de son dossier médical intégral même s'il l'a quand il fait la téléconsultation il a juste besoin que transite sur la plateforme le dernier par exemple électroencéphalogramme le dernier bilan sanguin bref les derniers documents médicaux qui vont lui permettre de porter une réponse experte dans une situation de polyhandicap avec des questions très complexes pour cela on a créé dans ce télédossier un profil c'est à dire que c'est comme un macrocibe si vous voulez de l'enfant à un moment T on dit comment il mange comment il dort comment il se tient s'il a des troubles du sommeil s'il a des questions de douleur s'il a des mouvements anormaux etc voilà donc ça c'est en partage sur la plateforme c'est envoyé 15 jours avant par les équipes de l'établissement médico-social qui remplissent ce dossier et qui et qui le problème d'intendance vous perturbe on avait un échange de stylo d'accord donc voilà pourquoi est-ce qu'on envoie la question médicale 15 jours avant on essaye parce que comme ça comme il s'agit souvent de maladies rares de questions complexes le neuropédiatre peut aussi s'adresser dans l'hôpital à un autre collègue et lui demander un avis sur une maladie rare parce qu'il a fait sa thèse dessus parce qu'il connaît ça donc ça permet au neuropédiatre d'avoir une réponse plus qualitative comment avez-vous fait pour permettre de travailler de faire travailler ensemble le médico-social et le sanitaire très concrètement très concrètement c'est ce que je parlais tout à l'heure c'est la comitologie c'est à dire qu'on a réuni à toutes les strates donc j'ai animé des comités locaux sur tous les sites on a fait beaucoup de formations nous allons entamer la quatrième formation là au bout de 4 ans et demi des sites parce que les sites changent les directions changent les médecins changent tout le monde change donc il faut chaque année je dirais remettre remettre le métier enfin l'ouvrage sur le métier pour former tout le monde là nous allons commencer donc à relancer à nouveau les comités locaux les audits etc. il y a aussi un énorme travail je dirais de militantisme pour porter cette question parce que souvent la télémédecine on pense que c'est du luxe que c'est quelque chose en plus de tous les projets du millefeuille mais je peux vous dire que tous ceux qui ont commencé ne sont pas arrêtés il a été important vous le disiez tout à l'heure de mettre les industriels aussi dans la boucle c'est un partenariat très large oui quand les industriels ont vu le film que vous avez vu tout à l'heure ils m'ont envoyé un petit mail et ils m'ont dit merci madame Bredion c'est pour qu'on se lève le matin parce que pour eux quand ils ont à développer un produit c'est très éloigné du concret de ce que nous on a besoin pour l'enfant polyhandicapé et sa famille donc il fallait que l'industriel à qui on fait la commande nous avons eu d'énormes problèmes techniques la première année il fallait que tout le monde comprenne qu'on ne peut pas avoir de panne de réseau parce que c'est très compliqué pour nous qu'il faut que tout marche parce qu'à un moment T se réunissent dans la même salle vous allez voir virtuel ou pas ça se passe dans le centre c'est un soin écologique en réseau ça veut dire que l'enfant est amené dans le en général la salle de téléconsultation c'est à dire le cabinet médical de l'IME là il y a son médecin il y a le plus souvent une personne éducative qui est en charge de répondre au quotidien de l'enfant et puis il y a évidemment ses parents donc le rendez-vous a été pris bien évidemment avec les parents qui sont d'accord qui ont signé un consentement je ne peux pas tout vous dire mais bon voilà et donc la télémédecine ça a même une fonction contenante je dirais parce que pour la première fois les parents ils sentent que tout le monde en mode décloisonné hospitalier et de l'IME se réunissent autour de l'enfant pour apporter au moins un questionnement mais aussi une attention qui est portée de tous les acteurs au même moment sur ces questions qui sont complexes voilà et une des grandes conditions de la réussite c'est d'avoir un référent sur chaque site oui alors bien sûr il faut que quelqu'un porte le projet en local donc c'est très personne dépendant il y a des gens qui s'en emparent d'autres moins mais c'est sûr que c'est important d'avoir des référents dans le site hospitalier et dans le site évidemment de l'IME je voudrais insister sur la coordination si vous me permettez parce que tout à l'heure on a parlé beaucoup de coordination moi je rejoins complètement tout ce qui a été dit tout à l'heure parce que nous nous l'avons complètement expérimenté je voudrais dire qu'il ne suffit pas de mettre en on peut penser au bout de 4 années d'expérimentation qui suffit moi j'ai beaucoup entendu ben maintenant madame Brediot vous allez pouvoir vous reposer il n'y a plus rien à faire ils connaissent l'outil d'abord l'outil a changé on est en train de changer d'outil et ça va marcher qu'il suffit de mettre un outil collaboratif en place et que ça va marcher et bien non il faut des temps de coordination et pas seulement hospitalière parce que si on met que des temps hospitaliers ou que des temps de coordination dans les IME on repart dans un système cloisonné actuellement nous avons 5 projets d'extension du réseau puisque depuis octobre 2018 nous sommes en réseau puisque l'expérimentation s'est terminée en décembre 2017 et nous avons 5 axes de déploiement de ce réseau le premier axe c'est d'améliorer la réponse médicale c'est vrai qu'actuellement nous devons vraiment essaimer au niveau des médecins hospitaliers et des neuropédiates qui sont très occupés la ressource médicale est très rare il faut les embarquer dans ce projet et nous avons aussi comme projet d'aller vers l'adulte ce qui pose les problèmes que vous connaissez a-t-on bien des référents médicaux pour les adultes la réponse n'est pas sûre et complexe vous le savez pour les masses mais je n'ai pas trop le temps de développer ça nous allons nous aussi nous souhaiterions nous développer sur la télédentisterie parce qu'il y a un énorme besoin de prévention buccodentaire et qu'on n'a pas assez de dentistes pour aller dans tous les EME pour n'envoyer que les enfants qui ont besoin de soins dentaires chez le dentiste au lieu d'envoyer tous les enfants chez le dentiste et bien il y aurait une assistante dentaire qui ferait ce travail nous aimerions qu'on nous donne les moyens de faire cette coordination décloisonnée en réseau au delà de l'expérimentation et qu'on aille plus loin allons nous voir dans la vidéo qui va être projetée maintenant oui je termine juste j'ai oublié de vous dire nous avons aussi cette année décidé d'embarquer aussi les libéraux qui travaillent autour de l'enfant et donc nous allons aussi amener l'infirmière libérale le kiné libéral en mode invité sur la plateforme et nous aimerions aussi que les parents qui sont en déplacement puissent suivre la téléconsultation l'outil est possible et l'outil maintenant il est même sur smartphone donc nous allons aussi développer la télé-expertise voilà donc j'ai peut-être trop parlé la vidéo maintenant vous allez voir donc en situation cette téléconsultation je vous remercie merci également la vidéo tout de suite il faut vivre avec son temps et je pense que la télémédecine en fait partie avenir innovant et essentiel performance tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin la téléconsultation c'est une nouvelle façon d'exercer la médecine elle ne remplace pas totalement une consultation classique quand on a besoin d'examiner physiquement l'enfant l'enjeu majeur de la télémédecine pour les enfants polyhandicapés était de compenser les grandes difficultés d'accessibilité aux soins les enfants sont en général assez attentifs curieux de voir parce qu'eux ils s'attendent à voir quelque chose dans la télé qui n'est pas forcément le neurologue donc là ils voient le neurologue donc ils sont attirés par l'écran on a remarqué que c'était assez bénéfique alors on ne sait pas si c'est l'écran qui les a attirés et du coup calmés ou si c'est le fait que c'est une consultation plus paisible en fait pour ce qui est du polyhandicap on s'occupe d'enfants qui ont beaucoup de mal à se déplacer qui sont fragiles et qui sont très perturbés par le fait d'être dans un environnement hospitalier donc la téléconsultation de télémédecine a l'avantage de les voir dans leur environnement avec leurs parents et avec le personnel qui s'occupe d'eux au quotidien donc on a une idée beaucoup plus claire de ses capacités en particulier de communication pour l'instant aucun résultat elle se réveille systématiquement tous les jours c'est vous qui donnez toujours l'écran c'est moi qui prépare les traitements d'accord ok il est très compliqué pour les parents de se rendre régulièrement dans les hôpitaux de surspécialité sur Paris donc malheureusement beaucoup d'enfants étaient un petit peu perdus de vue voire avaient des consultations bien trop sporadiques donc ça a largement permis une amélioration du suivi de ces enfants par leur médecin référent neuropédiatre quand on y va à Trousseau on se lève tôt souvent c'est des rendez-vous le matin mais il faut compter une à deux heures déjà de transport il faut aller en ambulance ça le stresse énormément d'aller dans les hôpitaux il est resté longtemps à l'hôpital donc du coup ça le reste quand on y va il stresse quand même beaucoup il est beaucoup moins fatigué il est moins fatigué il est dans une structure qu'il connaît déjà donc c'est que du positif aujourd'hui on est allé voir le docteur Guillette qui est en face de toi à la télé tu l'entends ? il n'est pas avec nous il est dans l'écran de la télé regarde qui est juste en face tu le vois ? sinon depuis la dernière fois ça a érodis normalement il n'y a pas trop de soucis donc on reprogrammera une consultation en fonction de l'électrocéphalogramme on décidera à ce moment-là ok d'accord d'accord ? ok merci très bien au revoir au revoir nous ça nous aide énormément et je trouve que la consultation elle se fait beaucoup mieux puis on a les professionnels autour de nous qui nous entourent et qui nous expliquent aussi les choses qui prennent le relais à la suite de la consultation le médecin expert rédige un compte-rendu de consultation qui est stocké sur la plateforme et il émet également si nécessaire une ordonnance du traitement si le traitement est modifié renouvelé ou s'il y a besoin d'examens complémentaires ça permet aussi de rassembler tout un tas de personnes qui gravitent autour des enfants et surtout avoir des points de vue très très différents de l'un de l'autre avec une approche très différente très souvent il y a une véritable richesse dans la compétence et la connaissance de l'enfant de ces personnels de proximité mais qui bien entendu ne participent jamais à la consultation à l'hôpital le moment le plus calme je dirais c'est peut-être quand je la vois au moment du repas elle va s'asseoir et là elle va lutter contre le sommeil on sent elle a des paupières lourdes il faut absolument vérifier que c'est pas autre chose là on tient compte de leur avis et du coup dans le quotidien je pense qu'ils en tirent un réel bénéfice d'eux par leurs compétences mais aussi dans leur qualité de suivi c'est-à-dire que moi j'ai par exemple pu observer que la qualité du suivi des crises d'épilepsie est bien meilleure depuis qu'on fait de la téléconsultation ça a affiné le diagnostic de l'enfant au quotidien si on met le petit dé si on met le neurologue si on met le praticien du centre si on met tous ceux qui vont ensemble la coordination elle sera optimisée automatiquement nous avons anticipé la loi de modernisation du système de santé et notamment sur le travail partagé des équipes de soins avec ce projet télémédecine qui est une vraie réalisation de démocratie sanitaire je pense que ce projet qui était expérimental initialement doit être poursuivi et surtout doit être amplifié il ne s'agit pas simplement de faire l'économie de déplacement parce qu'en effet ça évite des déplacements des fatigues des transports mais ça amène un plus dans la dimension qu'est une consultation pour un enfant polyhandicapé en l'évaluant dans son réel milieu je pense que dans quelques années on ne comprendra pas comment ça en est passé tu dis au revoir ? ouais super nous avons évoqué plusieurs exemples de coopération et de coordination quel est le regard de l'ARS ? c'est ce que nous allons voir justement avec Marc Bourquin directeur de l'autonomie à l'agence régionale de santé Île-de-France pour vous pourquoi la coopération est-elle aussi importante ? d'abord merci de m'avoir invité et donné l'occasion de m'exprimer devant vous je pense alors je m'excuse à l'avance du caractère sans doute un peu technocratique de ce que je vais vous dire mais j'allais dire on ne se refait pas et malheureusement c'est un peu ma mission alors cette question de la coopération et de la coordination pourquoi elle est de plus en plus importante ? pour prendre un tout petit peu de champ et dire que notre système de soins je m'excuse aussi de ma voix qui n'est pas terrible notre système de soins il est de plus en plus confronté ça c'est la première chose qui le rend plus importante à de la chronicité c'est à dire qu'il a été construit très largement pour répondre à des pathologies aiguës et qu'aujourd'hui on est sur la chronicité que ce soit en termes de pathologie ou en termes évidemment notamment de handicap où l'accompagnement doit se déployer sur de très longues durées ça c'est le premier facteur une espèce de mutation des besoins en soins le deuxième facteur c'est peut-être au fond la réussite de ce système spécialisé qui est fondé sur des progrès considérables dans chaque épisode de soins il y a eu des progrès considérables on peut le démontrer assez facilement mais qui ont induit une spécialisation d'ailleurs le terme est évoqué dans le film même une sur-spécialisation chacun chaque épisode de soins s'est amélioré mais on voit bien qu'à mesure que la spécialisation se développe le besoin de coordination et de coopération s'accroît donc ça c'est les deux facteurs puis il y en a un troisième pardonnez-moi de l'évoquer mais il est quand même bien là c'est que la contrainte sur les ressources publiques est allée et va aller croissante si on prend de la distance on s'aperçoit quand même que les moyens ça fait en général réagir quand je dis ça mais c'est un état de fait ils ont quand même progressé de manière très significative dans les deux dernières décennies et on voit bien par contre sur les dernières années et ce qu'on peut en savoir pour le futur c'est que les progressions seront beaucoup plus lentes donc de plus en plus de nécessité de coordination à cause de la transition épidémiologique vers la chronicité la spécialisation et aussi la contrainte financière c'est les trois raisons qui rendent cette coordination de plus en plus importante alors pourquoi elle est difficile et bien parce que la coordination la coopération se heurte à une série d'obstacles que je voudrais évoquer devant vous avec également les pistes pour les lever d'abord les obstacles de nature technique qu'on peut résumer sur la notion de circulation de l'information parce que ce qu'on voit là c'est de la circulation de l'information et là on peut dire qu'on a de très grands espoirs et de très bonnes nouvelles et ce film ce petit film en est vraiment la concrétisation c'est à dire que les outils numériques le déploiement des outils numériques que ça soit de systèmes d'information ou notamment de télémédecine font des progrès très rapides et si je peux par exemple donner une information sur ce que nous venons de voir c'est que nous avons décidé et nous avons pour ce faire attribué un certain nombre de moyens à l'assistance publique et le professeur Billette est très à la manœuvre là-dessus de passer au déploiement à une généralisation progressive de ces expérimentations ce que nous avons vu existe d'ores et déjà dans un certain nombre d'établissements et vous l'avez vu l'objectif c'est de le déployer de manière beaucoup plus large dans le champ du poulet handicap mais de manière générale dans le champ du handicap et par ailleurs aussi sur le sujet des personnes âgées nous avançons aussi donc là-dessus on peut être assez optimiste mon tempérament me pousse à l'optimisme mais on a quand même des raisons objectives de dire ce que nous voyons là évidemment ça existe déjà demain ça devra être la norme alors pas pour remplacer systématiquement la consultation en direct évidemment mais pour chaque fois qu'on ne peut pas avoir ces consultations en direct et là les paroles des parents parlent d'elles-mêmes ensuite la coopération la coordination elle se heurte un certain nombre d'obstacles réglementaires ou juridiques alors j'en prendre deux c'est évidemment le fait que nous avons un système de santé qui est segmenté c'est pas le cas de tous les pays du monde pas même de tous les pays d'Europe mais c'est vrai que malgré j'allais dire la création des ARS qui étaient là pour ça et bien on a toujours quand même des dichotomies considérables institutionnelles entre le secteur sanitaire le secteur médico-social et puis aussi tout ce qui est l'activité libérale donc il faut travailler à faire des ponts entre ces différents secteurs mais ça se fera pas du jour au lendemain mais le projet Ma Santé 2022 vise à ça je ne vais pas développer mais vise effectivement à créer des structures de coordination qui permettent beaucoup mieux de mailler ces trois instances sur les territoires il y a un autre aspect qui est important je me permets de le mettre sur la table aujourd'hui ça reste encore très compliqué il faut sûrement avancer sur les délégations de tâches les délégations de compétences les infirmières de pratiques avancées tout ce champ reste devant nous la compétence médicale est rare elle doit se concentrer là où elle est indispensable et on doit beaucoup plus je crois qu'on le fait encore aujourd'hui utiliser les compétences des différents professionnels de manière interdisciplinaire mais aussi en élargissant les champs de compétences c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire mais je crois qu'il faut il faut avancer si on veut répondre mieux aux besoins de coopération interprofessionnelle et puis nous avons aussi un certain nombre d'obstacles financiers et quand je dis financier je ne parle pas je ne reviens pas sur ce que j'évoquais à l'instant sur les limites du financement je parle au niveau tarifaire concrètement encore aujourd'hui et c'est une critique que je fais aux institutions donc aux agences régionales aussi on a encore beaucoup de mal je vais vous peut-être vous choquer à ne pas valoriser la non-coopération c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a encore un tas de dispositifs qui font qu'un établissement par exemple qui va hospitaliser plus rapidement qui ne va pas prendre les cas les plus complexes il va se trouver financièrement gagnant ça peut se démontrer ça il faut qu'on arrive à mettre fin à ça c'est pas facile mais il faut que la coopération soit valorisée et la non-coopération moins valorisée alors il y a des outils pour ça même s'il y a des critiques je pense que l'outil Séraphin qui doit sûrement évoluer qui est travaillé vous le savez au niveau de la CNSA est un moyen demain de dire eh bien quand un établissement ou un service accueille des personnes qui ont plus de besoins en soins en accompagnement en aide à la vie sociale eh bien ils reçoivent plus de ressources et si les besoins sont moindres ils reçoivent moins de ressources ça c'est quelque chose de très important je pense pour faciliter la coopération et la réponse aux besoins et puis je crois aussi je ne veux pas être trop long je crois aussi qu'on s'est donné un certain nombre d'outils à travers les contrats d'objectifs et de moyens qui sont à travers les objectifs en tout cas on le fait systématiquement en Ile-de-France qui sont un moyen de valoriser les actions de coopération par des critères tout à fait précis sur les conventions mises en place les liens qui sont tissés concrètement pas seulement sur le papier entre les différents acteurs et ça c'est aussi un moyen de coopération enfin et je terminerai là-dessus il faut aussi que les outils ad hoc de la coopération qui sont par exemple le groupement de coopération médico-social soient simplifiés aujourd'hui ça reste quelque chose d'assez lourd et il faudrait ne pas mettre les opérateurs alors là je parle plus des opérateurs du médico-social au fond dans un dilemme un peu lourd fusion ou rester sur son quant à soi il faudrait vraiment qu'on puisse travailler avec les pouvoirs publics et les professionnels à trouver des outils de coopération souples qui permettent de mettre en commun tout ce qui a vocation à l'être toutes les ressources rares qui permettent au fond de passer de ce système de santé qui reste encore cloisonné à une organisation qui se centre sur le parcours d'accompagnement alors en l'occurrence de la personne en situation de handicap mais c'est également vrai dans tout le système de soins donc c'est en travaillant sur ces outils dans les territoires qu'on lèvera les obstacles qui existent encore à la coopération même si on le voit les choses avancent vaste chantier évidemment nous arrivons au temps d'échange vous allez pouvoir poser vos questions demander des précisions sur tout ce qui nous a été présenté donc les micros vont être mis à votre disposition y a-t-il déjà une première demande de prise de parole d'intervention de questions de commentaires ou de témoignages c'est vrai que nous avons délivré beaucoup d'informations c'était assez dense alors nous avons une première demande ici oui c'est à vous ah non vous n'avez pas encore le micro il arrive vous voyez là-bas tout au fond si vous voulez bien donc et comme hier je vous remercie de bien vouloir vous présenter lorsque vous intervenez le micro vous arrive nous vous écoutons bonjour je suis Virginie je travaille je suis éducatrice spécialisée je travaille dans un foyer d'accueil médicalisé à Brest à Carlivet c'était pour revenir sur la notion de télémédecine je me posais la question puisque inclure c'est rendre visible puisqu'on parle de ça depuis hier sur la notion d'inclusion est-ce que finalement la télémédecine on ne va pas à l'encontre un petit peu de cette idée-là en laissant par exemple dans la vidéo comme on voit l'enfant dans son milieu on parle de milieu l'observer dans son milieu etc donc est-ce que finalement on ne va pas un peu à l'encontre de cette idée-là d'inclure les personnes en situation de handicap dans l'espace public merci alors ben oui c'est pour vous Monique Bardillot je vous invite à prendre ce micro-là alors bon je crois qu'il s'agit d'enfants polyhandicapés donc qui ont une communication qui leur est particulière donc le problème de l'inclusion est très différent pour un autre enfant l'inclusion elle est très personnalisée elle est sur des temps qui sont assez courts ça n'empêchera pas l'enfant d'aller d'être inclus dans le système hospitalier et d'aller à l'hôpital mais il faut qu'il y aille quand il en a besoin et uniquement quand il en a besoin parce qu'il est fatigué il fait des crises d'épilepsie dans les transports donc l'emmener nous avons beaucoup fait de téléconsultations pour préparer les hospitalisations par exemple envoyer un enfant deux trois fois en ambulance faire plus les centres sont souvent isolés des villes il y a une heure une heure et demie de transport les parents vous l'ont dit c'est une fatigabilité énorme avec des risques effectivement de décompensation dans les transports donc là le problème de l'inclusion n'est pas ne se pose pas à ce moment là en tout cas bien que la question soit très intéressante autre intervention une autre question interrogation un doute un commentaire Sebastien Podasso Chaduto je vais vous demander de bien vouloir passer le micro merci votre expérience est évidemment très intéressante mais est-ce qu'elle serait transposable dans un autre territoire oh bah oui je pense sans aucun problème oui oui alors monsieur Bourquin et là nous on a eu un accompagnement par l'ARS pour une évolution dernièrement parce qu'effectivement statut médico-sanitaire nous bloquait sur le portage de dispositifs comme le DIH ou comme le PCPE mais c'est tout à fait transposable parce que je vous rappelle juste l'historique c'est parti d'une bonne volonté d'acteurs de terrain qui ne pouvaient pas faire ça en interne et qui ont décidé de le faire de façon collective via la façon dont on l'a organisé mais j'ai envie de dire c'est complètement transposable alors c'est vrai que ça existe sur très peu de départements aujourd'hui et très souvent malheureusement on a des parents d'autres départements qui nous appellent mais légalement je ne peux pas sortir de mon département et je ne peux m'occuper que des gens qui sont sur le 77 alors des questions alors des questions oui nous en avons deux alors le micro vous arrive d'abord ensuite ce sera ici au premier rang c'est à vous oui bonjour Virginie Chimodanoff toujours psychologue au CAMS de Metz voilà je me posais la question donc c'est de manière transversale dans toutes vos interventions d'une part de la formation des gestionnaires de cas des coordinateurs de parcours donc bon si j'ai bien compris plutôt issu du travail social ayant j'imagine une expérience dans le médico-social bon voilà avec un petit peu tout ce qu'on a dit mais quelle est est-ce que la limite entre guillemets a été pensée je pense effectivement au dispositif Maya ou bon ben voilà quelle est la limite entre effectivement le désir tout à fait légitime de rester à domicile et puis à un moment donné quelque part quelque chose de l'ordre de l'assistance à personne en danger quand il y a des mises en danger des ben voilà vraiment des des difficultés importantes à pouvoir prendre la mesure de ce danger là donc ça c'était une première partie de la question et effectivement est-ce que la connaissance médicale des processus de de dégénération au niveau cognitif au niveau de la psychique aussi des personnes est-ce que bon c'est des choses qui ont été pensées dans la dans la formation et puis deuxième chose puis de manière plus globale quand j'entends effectivement évoquer dans les coordinations de 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 situation par 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 coordinateur par personne est-ce qu'effectivement a été pensé ou sera pensé dans voilà dans dans ce dispositif là le le soin psychique des des coordinateurs est-ce que des temps de supervision sont proposés parce que effectivement voilà je prêche un peu pour ma paroisse aussi c'est voilà est-ce que dans les discussions même politiques c'est c'est pensé et envisager ça donc il y a voilà il y a deux questions en une merci bon Jean-Jean de Mangave commençons avec vous alors oui c'est le micro par là oui merci pour cette question qui va me permettre de préciser un petit peu mon propos je vais commencer par la formation des gestionnaires de cas alors le gestionnaire de cas sa formation d'abord le profil des gestionnaires a été défini dans le cahier des charges de de la maya c'est un profil qui est ouvert à aux psychologues aux infirmiers aux travailleurs sociaux aux égothérapeutes et c'est pour ces personnes ils ont une formation obligatoire qui leur permet d'avoir comme c'est des personnes qui sont issues de profils différents d'avoir une formation transversale commune qui leur permet de mieux comprendre l'évolution des pathologies lourdes des personnes qu'ils accompagnent au quotidien voilà donc il y a cette formation qui est dispensée pour notre territoire c'est par la faculté de médecine de Lyon mais il existe plusieurs institutions au niveau national qui délivrent cette formation aux gestionnaires de cas le deuxième axe de votre question concernait le nombre de personnes accompagnées par les gestionnaires de cas alors le cahier des charges national définit un nombre de 40 gestionnaires 40 personnes au maximum par gestionnaire de cas cependant sur le terrain et tout au long de l'expérience que nous avons il y a très peu de mayas qui atteignent le chiffre de 35 la moyenne c'est autour de 30 parce que quand on va au delà on ne fait plus la gestion de cas c'est à dire cet accompagnement intensif et au long cours n'est plus possible voilà donc il faut ce temps déjà quand une personne est orientée en gestion de cas il faut savoir qu'il y a ce temps d'apprivoiser la personne de gagner du temps de gagner sa confiance donc le gestionnaire de cas est parfois amené dans cette prise de contact d'aller rencontrer la personne plusieurs fois par semaine par mois et pas toujours dans des conditions faciles parce que souvent c'est des personnes qui sont dans le refus des aides qui leur sont proposées donc ce temps est nécessaire et c'est aussi une plus-value de la gestion de cas Sébastien Boutasso-Chadouto la bonne santé psychique des coordinateurs a-t-elle bien prise en compte oui alors juste pour revenir sur la formation parce que madame parle de la personne âgée sur le handicap effectivement il n'y a pas aujourd'hui de formation spécifique à la gestion de cas handicap alors nous ce qu'on avait fait lorsque les 4 dispositifs sur l'île de France s'étaient lancés il y avait une formation spécifique qu'on avait construit avec l'ARS sur une semaine pour justement mutualiser ce qui se faisait sur la personne âgée et voir comment on pouvait le transposer sur le handicap alors ça c'est des choses qui vont se développer très très rapidement parce qu'il y a déjà pas mal d'organismes de formation qui réfléchissent sur la question donc ça c'est une première chose sur les 120 situations effectivement il y a un nivellement de la coordination qui va être très variable on va avoir d'un premier niveau qui va être de la coordination de liaison ce qu'on appelle en premier c'est vraiment de l'information on met en lien la personne la famille avec d'autres intervenants je vais vous donner un exemple on décompte les actes autour d'une situation d'une personne donc ça peut aller on a pas mal de situations qui sont à 3, 4, 5 actes sur l'année on en a certaines les situations les plus complexes où on va dépasser les 300 interventions sur l'année d'accord donc 300 interventions c'est rendez-vous réunion de concertation pluriprofessionnelle échange avec par téléphone et ainsi de suite et comme dit madame effectivement c'est là où je fais le distinguo et elle a tout à fait raison de le faire sur les situations complexes c'est pour ça que nous portons un DIH aujourd'hui et effectivement notre gestionnaire de cas handicap il va y en avoir une deuxième qui va être recrutée prochainement aujourd'hui est aux alentours de 30 situations actives voilà donc ça c'est une chose et la dernière question je me rappelle plus que c'était pardon ah oui les pratiques oui alors je disais tout à l'heure par rapport aux équipes c'est la force de l'équipe il y a une supervision en interne qui est faite nous notre médecin psychiatre est quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'équipe au sens large aura 77 DIH comme PCPE on travaille beaucoup là dessus et c'est aussi la force du collectif et de connaître les partenaires on va justement se rapprocher des bons partenaires pour pouvoir aussi faire cette supervision et échange de pratiques pour ne pas être tout seul sur des propositions que nous allons faire toutes les propositions qui sont faites à la famille sont issues d'une concertation pas uniquement en interne mais avec les partenaires compétents et experts que l'on a identifié sur le territoire nous avons une autre intervention c'est à vous bonjour Géraldine Gonda donc coordinatrice de soins à la section autisme de APF France Handicap en Isère à Grenoble et du coup je suis assez confrontée à des situations de parents qui demandent des temps de répit pour des adolescents souvent parce que c'est très très difficile même si depuis toujours ils font le mieux qu'ils peuvent et malgré les dispositifs qui existent c'est difficile de trouver des réponses des partenaires qui sont eux-mêmes en situation de désert notamment de psychiatres sur les CMP qui ne sont pas remplacés en matière de prévention pour des suivis on va dire mensuels ou en tout cas pour prévenir les situations aiguës mais bon on est quand même en difficulté à des moments pour proposer aux familles des temps pour souffler comment vous organisez ça sur le réseau 77 pour vous s'il vous plaît alors je suis désolé de monopoliser la parole vous avez raison on est confronté aussi à cette problématique là c'est quelque chose qui est ressorti dans le cadre de la concertation sur le dispositif intégré handicap ce besoin de développer ces solutions là nous aujourd'hui on va aussi capitaliser via le DIH et via le PCPE les pôles de compétences et de prestations externalisées pour essayer de travailler ensemble à une montée en compétences notamment de tout ce qui va être service d'accompagnement au domicile les services à la personne qui aujourd'hui sont très peu sur le handicap mais qui souhaitent y aller mais qui ont besoin d'un accompagnement pour une montée en compétences alors là je parle autisme mais pas uniquement handicap au sens large parce qu'il y a beaucoup effectivement de alors ça s'applique aussi tout âge nous on est sollicité pas uniquement pour des enfants on est aussi sollicité pour des parents qui ont des grands enfants chez eux et qui souhaitent pouvoir aller faire leurs courses aller au cinéma sortir de temps en temps et donc ça ça va vraiment être le projet qu'on se lance cette année au delà de quelques structures identifiées mais qui sont très vite saturées malheureusement du fait d'un nombre de capacités assez restreintes mais je pense que c'est vraiment là dessus qu'il faut qu'on capitalise à l'avenir et ils sont demandeurs maintenant il faut qu'on trouve la façon de le faire mais on va y arriver alors oui Marc Bourquin je vous demandais de bien vouloir me repasser un micro s'il vous plaît oui peut-être juste un élément d'information sur ce sujet même si le texte qui a récemment été été voté est plutôt pensé dans l'orientation aux personnes âgées il n'y a aucune raison que ça ne soit pas possible sur l'handicap c'est vous savez peut-être qu'il est maintenant possible de mettre en place ce que nos amis et cousins québécois appellent le baluchonnage alors il va falloir le développer mais jusqu'à présent j'aurais pu le citer d'ailleurs comme un exemple d'obstacle réglementaire c'était pas possible d'envisager d'apporter à l'aidant ou à la personne aidée mais au fond c'est finalement la même chose en l'occurrence un accompagnement 24-24 pendant un temps qui peut être jusqu'à une semaine ça c'est quand même une innovation qui est importante parce que dorénavant le code du travail va le permettre donc ça va permettre à une personne professionnelle de faire ce travail auprès des dents qui ont besoin d'un répit puis le deuxième sujet mais c'est vrai que là il faut encore y travailler c'est évidemment les solutions d'hébergement temporaire mais il faut quand même reconnaître que l'hébergement temporaire trouve encore assez difficilement sa place dans le paysage médico-social pour des raisons d'organisation mais il faut effectivement le développer parce que ça peut permettre de répondre concrètement à ce que vous évoquez comme difficulté pour les aidants et vous avez d'autres questions vous souhaitez en savoir plus les micros sont toujours disponibles oui pardon si vous voulez bien le passer de ce côté-ci merci info pratique pour le Grand Sud-Ouest donc je fais aussi partie d'un réseau Enfance et Handicap du Grand Sud-Ouest on a fait une étude sur le répit l'année dernière et on a cartographié sur le Grand Sud-Ouest toutes les structures sanitaires et médico-sociales qui font de l'accueil temporaire avec leur offre de soins notamment accueil de gastrostomie ou de trachéotomie donc sur le site enfancehandicap.fr vous avez la carte interactive pour le polyhandicap par contre pas l'autisme merci de cette précision d'autres questions dans la salle questions commentaires demandes de précision témoignages également pas d'autres questions bien écoutez merci merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous